Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 21 mars 2022, ça semble printemps, 10h31, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va quand même, on pourra s'entendre là-dessus. Assez mal. On va laisser des conflits de côté, on va aller faire un tour dans ce qui se passe. Beaucoup d'événements majeurs sismiques ces derniers jours, vous l'avez remarqué, ceux qui suivaient ça, beaucoup de... on va aller voir les prédictions aussi pour le printemps, été à venir. Ce n'est pas encourageant. On s'attend à beaucoup de sécheresse. Il y a des changements climatiques, tout est cyclique, tout est perturbé. Ce n'est pas facile de s'y retrouver. Donc on va aller voir ça ensemble. Donc un essai de séisme intense sous le volcan Sao-Yorgué aux Açores, ceux qui connaissent les Açores. Moi j'ai un ami des Açores, un bon chef cuisinier avec qui je travaille d'ailleurs, il provient des Açores. Et ça s'est passé il n'y a pas longtemps, dans le fond, ça s'est passé il y a quelques heures. Et cette tremblementaire intense qui secoue le système de fissures volcaniques de Manadas dans la partie nord-ouest de l'île de Sao-Yorgué, une population de près de 9000 habitants aux Açores. La dernière éruption de ce volcan a eu lieu en 1808. Selon le Centre d'information de surveillance sismique des Açores, l'essaie a commencé à 7h19 le 19 mars. Trois tremblementaires ont été enregistrés au cours des deux minutes suivantes de 2,8 et 2,9. Les premiers tremblementaires ont été ressentis avec une intensité maximale dans la paroisse de Manadas avec une intensité 4 sur l'échelle de Mercalli modifiée. Donc au cours des 24 heures suivantes, plus de 700 tremblementaires ont été enregistrés dans la région. Tous avaient quand même de faible magnitude et 48 seulement ont été ressentis. Donc beaucoup, beaucoup d'activités. Je ne sais pas ce que ça peut annoncer, mais quand même en dessous du volcan sous-marin, très quand même inquiétant. On a eu le fameux tremblement de terre de 7.4 au Japon dont on a parlé ici, mais la nouvelle a été répandue quand même assez rapidement. Il y a 60 maisons qui sont enterrées dans l'effondrement d'une partie d'une colline dans le nord du Pérou, suite à des pluies naturellement très intenses. Il y a eu d'autres tremblements de terre aussi. Tout ça est arrivé après la fameuse tempête géomagnétique du 13 mars. Ce qui a une corrélation en tout ça, c'est très très possible. On a aussi de l'activité volcanique quand même assez intense, c'est un petit peu partout. Il y a des résumés qui sont faits sur le site Volcano. C'est toujours intéressant d'aller visiter ça. Mais il y en a un qui était aussi en activité, c'était le Kamchatka, le fameux Kamchatka, qui a eu une éruption explosive le 15 ou le 14 mars plutôt. Donc, un rare tremblement de terre aussi de 5.1 qui frappe la mer de Norvège. On est en Norvège aujourd'hui. Vraiment, ça aussi, c'est très étrange. Tremblement de terre très rare sous le nom de M5.1 qui a frappé la mer de Norvège à 5h32. Aujourd'hui, l'agence signale une profondeur de 2 km. L'épicentre est situé à environ 138 km à l'ouest de Floraux et à 203 km au nord-ouest de Bergen. En Norvège, on voit ici l'épicentre de ce tremblement de terre, donc assez inhabituel. Encore là, on voit beaucoup, beaucoup d'activités sismiques très, très inquiétant. Un grand minimum solaire, souvent, si on va voir la littérature, j'en ai déjà parlé dans le passé, beaucoup, beaucoup de tremblements de terre. Au Tonga 6.3 qui frappe le sud du Tonga, peu profond. Un tremblement de terre fort et peu profond enregistré par la USGS sous le nom de M6.3 a frappé du sud des Tonga le 19 mars. Donc, il y en a un rapport d'activité volcanique aussi que vous allez pouvoir trouver dans cette édition des Watchers. Pendant ce temps-là, le Japon reçoit l'une des neiges les plus lourdes du monde. Une tempête en février 2022 s'est rendue dans la ville de Yusama. James Reynolds de Earth Oncot TV dans la préfecture de Niigata au Japon pour entreprendre un marathon de 48 heures de mesure de la neige lors d'une énorme tempête de mer et d'effet de mer. Les résultats l'ont époustouflé. Il y a une vidéo de ça. Je vous laisserai ça. Naturellement, vous aurez ce lien-là aussi. Apparemment, il est tombé beaucoup de neige au Japon cette année. On a eu une tempête de sable qui a transformé le ciel européen. Une tempête de sable et de poussière saharienne. Une tempête de poussière saharienne a transformé le ciel et les paysages dans certaines parties d'Europe. Mardi la semaine dernière, le 15 mars 2022, le panache de poussière, où les panaches ont atteint le nord de l'Europe et traversent maintenant le ciel atlantique vers l'Amérique du Sud. Ça, c'est quand même assez rare, mais depuis quelques années, 3-5 ans, on le voit, ce phénomène-là se répéter. Une tempête de poussière saharienne a transformé le ciel et les paysages dans certaines parties de l'Europe le mardi 15 mars. Donc, assez spectaculaire là aussi. On va sauter chez, maintenant, Strange Sound, où on apprend qu'apparemment, il y aurait une sécheresse, une méga sécheresse qui nous est annoncée pour le printemps 2022 par la fameuse NOA. La méga sécheresse de l'Ouest persisterait, s'aggravera dans les mois à venir, faisant de la disponibilité de l'eau une préoccupation majeure. Ça fait longtemps qu'on parle de ça, que l'or bleu viendrait présenter des pénuries un peu partout. Bien, l'intense sécheresse plus réannuelle de l'Ouest des États-Unis devrait au moins se poursuivre, sinon s'aggraver dans les mois à venir, a annoncé jeudi la fameuse NOA dans ses perspectives de prédiction du printemps. Pour la deuxième année consécutive, les prévisionnistes de la NOA prédisent une sécheresse prolongée et persistante dans l'Ouest, où des précipitations inférieures à la moyenne sont les plus probables. Près de 60 % de diminution de précipitations, c'est quand même beaucoup. En Californie, qui n'a pas reçu suffisamment de précipitations indispensables cet hiver, la sécheresse extrême est passée de 12 % à 35 % la semaine dernière selon le rapport de Drought Monitor de jeudi. Donc, vraiment pas encourageant pour ces régions où déjà il y a quand même une pénurie d'eau généralisée depuis assez longtemps. Pendant ce temps-là, il y a d'autres histoires intéressantes et ce sont les suivantes. Il y a eu une tempête assez spectaculaire aussi de grêles, tornades destructrices, averses et vents violents dans des conditions météorologiques assez inhabituelles pour ce temps-ci de l'année. Plus de 30 millions de personnes, vendredi à samedi, ont été affectées de la Floride à New York. Le temps violent a menacé plus de 30 millions de personnes samedi dernier, donc ce week-end, de la Floride à New York. Il y avait à peu près un mélange de tout. On est passé de la grêle aux tornades isolées, aux averses torrentielles et aux rafales de vent après avoir provoqué des tornades dans certaines parties des vallées du Tennessee et de l'Ohio ainsi que dans le sud. Vendredi, une puissante tempête avait également déclenché les conditions météorologiques extrêmes dans l'est des États-Unis. Vous aurez des images aussi de ça assez spectaculaires. Donc, on le voit le temps instable, intense, des tempêtes destructrices, destructrices, toujours au menu. C'est quand même ça qui est important de retenir. Et il y a plein d'autres histoires qui sont intéressantes. Vous allez avoir le lien de Strange Sound dans la boîte de description. Une, entre autres, qui a attiré mon attention. C'est des gaufres géants qui pourraient dévorer des pâtés de maison entier contenant des bâtiments de six étages s'ouvrent dans le fond marin arctique. Des gaufres géants, dont l'un pourrait dévorer un pâté de maison entier contenant des bâtiments de six étages, apparaissent le long du fond marin arctique, alors que le pergélisol submergé dégèle et perturbe la région. On découvert, des scientifiques, mais même si le changement climatique causé par l'homme augmente les températures moyennes dans l'Arctique, la fonte du pergélisol qui crée ces gaufres semble avoir un coupable différent des systèmes d'eau souterraine chauffée et se déplaçant lentement. Donc, vous aurez lire ça. Vraiment fascinant. Donc, il y a plusieurs casse-têtes qui nous attendent. Tout est cyclique. Il y a eu des périodes d'accalmie dans les derniers millénaires, mais là, il semblerait qu'on a pigé notre numéro et on va passer à la caisse, comme dirait l'autre. Très inquiétant, sans compter tout ce qui se passe au niveau social, économique et naturellement guerrier, vous le voyez, c'est des signes des temps qui sont quand même assez clairs. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui tire à sa fin. Le système mondial est en complète perturbation, pas beaucoup de stabilité. Il y a un vide qui s'est créé au niveau de l'ordre mondial. On le voit, ça tire de tous les côtés. Ce n'est pas de bon augure pour les mois, les années à venir. L'économie est en train de s'effondrer pour la classe moyenne, qui est en train de s'appauvrir dans les pays occidentaux. On s'en va rejoindre le bas de l'échelle. Il n'y a pas de bonnes nouvelles à l'horizon. Bon, entre vous et moi, préparez-vous parce que notre numéro a été pigé, puis ça a l'air que notre génération, les contemporains actuellement, on va marquer l'histoire, pas vraiment positivement. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada